Les experts ne rendront pas de conclusion formelle. De quoi est décédé Papy Fat ce 21 juillet 2008 après avoir subi un vol avec violence dans le fond de la vallée de Titioro ? Les médecins légistes notent plusieurs fractures mais rien de vital. Avec un corps retrouvé 5 ans plus tard et une victime âgée, les hypothèses sont nombreuses. Un stress intense, une hémorragie cérébrale ou encore un malaise cardiaque. Les accusés disent l'avoir retrouvé mort le lendemain de l'agression. Ils sont accusés d'avoir commis un vol avec violence ayant entraîné la mort. Si on ne sait pas quelles ont été les causes de la mort, et en l'occurrence si monsieur Tangfate est mort de violence, et si ces violences ont réellement entraîné la mort de ce monsieur, ils ne pourront pas être condamnés. Et pourtant la famille de la victime attend des réponses. Appelés à témoigner à la barre aujourd'hui, 4 des enfants de Papyfate ont raconté leur recherche vaine pendant 5 ans et leur chagrin. L'un des accusés avait même participé au battu. La famille regrette que les mises en cause n'aient pas eu, je cite, le courage de la prévenir. Vivement que le procès se termine, ça fait 10 ans qu'on l'attend, et que les personnes qui sont mises en cause disent la vérité, et qu'ils sont condamnés, et on fait confiance à la justice. Poursuivis pour vol avec violence ayant entraîné la mort, les 4 accusés encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais le doute autour des causes du décès pourrait leur profiter. La Première Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada